Salut à tous, c'est Matt CD, je suis avec Samo pour cette première partie de l'FG Battle. Salut Samo ! Salut tout le monde, salut Matt ! Voilà, donc à l'image, ton magnifique homme arbre qui était prêt à jouer la star contre l'armée de démons de Benji et ses méchants sanguinaires. Donc une première partie sympa contre une alliance qu'on n'aurait pas forcément voulu affronter en premier, parce qu'il y avait le petit côté du fait d'affronter une fille, premier gay, on connaissait pas trop notre liste, on était pas au mieux. On est tout de suite beaucoup plus fébrile devant une fille, c'est la réalité. C'est la réalité, donc la team Paka qu'on affrontait, une alliance aux elfes et légion démoniaque. Alors du côté de leur liste, ils jouaient comme général un commandant, donc des hauts elfes, chasseurs royales, armes lourdes, armées en mitryl, talisman de protection majeure, un deuxième commandant, GB Albard, suivant de la reine et grand arc d'azur, un niveau 2 du feu, c'était pas la nature, c'était le feu, avec parchemin de dissipation, et un héros de la rage qui avait la protection 4+, un privilège majeur, était monté sur un broyeur avec l'objet œil du tisserand et la lame éternelle, donc un héros bien stuffé, qui envoie bien du lourd. Au niveau des troupes, vous avez sur la gauche les hauts elfes, donc 11 archers elfes, 5 lances d'argent, 15 gardes des mers, 15 gardes de lion, un aigle géant, 10 gardes de la reine, un phénix de feu, et côté droite les démons, 30 tueurs sanglants, 5 mollos enragés, 4 cavaleries de broyeurs, 5 furies. Donc nous quand on voit ça avec Samo, on se dit déjà qu'il y a un seul gros gros pack, les autres c'est des packs de 15, ça peut s'attendrir, ça peut être des packs qui ne nous font pas forcément peur, parce que nous on a quand même quelques gros packs qui peuvent être indomptables longtemps là-dessus, donc ça c'est un truc qui nous rassure, par contre on voit qu'il y a plusieurs choses qu'ils peuvent envoyer aussi du lourd, ils ont du tchaf, ils ont quelques monstres, donc on va essayer de bien activer au bon endroit le beltorus, pour idée d'aller le mettre dans la cavalerie de broyeurs, dans laquelle normalement avec le D3 PV il doit faire quand même du chiffre, je rappelle qu'il y a des attaques divines, donc c'est typiquement une cible de prédilection pour lui. On peut aussi essayer de viser le phénix, il faudra quand même faire gaffe aux gardes de lion qui peuvent être quand même extrêmement violents là-dessus. Samo, je sais pas un petit peu ton ressenti par rapport à cette liste ? Oui, comme tu dis, finalement c'est pas une liste imprenable, il y a des bonnes cibles pour chacune de nos unités, chaque unité a quelque chose à faire en face, le déploiement tenait la route, on avait une optique qui était assez calme au début, pour pouvoir égrener un maximum le chaf, les petites unités d'elfes, les choses comme ça, la grêle de mort qui pouvait faire du bien dans les sœurs, etc. Et puis on avait les aspects très forts de notre liste, tomber le torus, le cadaï, qui avait des cibles toutes faites quand même dans la liste adverse. Effectivement, donc quelques infos au niveau de la magie déjà, on était sur un déploiement classique avec Secure Target, donc deux objectifs en milieu de table, au niveau de leur magie, ils avaient la cage enflammée et la boule de feu, et toi Samo, tu as eu quatre sorts qu'on aime bien, un régen, le projo, le trône et le heal, peut-être tu peux nous expliquer un peu ce qui te plaît dans ce combo de sorts ? Oui, alors déjà, on aurait pu faire des changements pour prendre des êtres du dessous ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un tirage qui m'intéressait parce que déjà le trône, il boostait chacun des sorts, donc il y a une vraie synergie à trouver avec ce sort-là qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Et puis c'est aussi des sorts qui permettaient de jouer chaque phase, dans le sens le petit projo, qui n'est quand même pas si mal ce petit projo, moi plus je le joue, plus je l'apprécie, et le soin qui est un impératif pour notre liste à mon avis, et puis la régène qui est toujours pratique pour un pack d'archers, pour un pack d'hommes gobelins, voilà, ça endurcit tout de suite le pack, c'est des valeurs de lancement tout à fait correctes, donc oui, un tirage de sorts que je trouve assez idéal avec le niveau 4 de la vie. Effectivement, donc au niveau du match-up, je vais peut-être expliquer un petit peu ce qu'on pensait, donc première partie pour notre liste, c'est vrai qu'il y a quand même la question de la prise en main, on ne l'a jamais testé, on n'a pas vraiment l'habitude de ça, on n'en a pas forcément le temps, donc on a été un peu à l'arrache sur la build, sur le papier elle nous plaisait bien, on la retouchait un peu, puis après voilà, on est parti là-dessus, donc c'est vraiment une partie un peu de prise en main. Comme je l'ai dit, le beltorus me semble assez taillé pour aller se frotter la cavalerie de broyeur, à nous de bien l'appareiller. On va essayer de gérer les sanguinés en combiné, car ça reste quand même une grosse rosebrique, à ce format-là, une unité de 30 sur du 1500, c'est une unité qui n'est quand même pas simple à gérer, donc à nous de bien combiner et d'assurer des charges là-dessus. Le tir des sœurs peut vite devenir extrêmement pénible, donc nous ça va être la priorité au niveau du tir, si on a l'occasion de tirer dessus sans trop de couverts, on va vraiment mettre un maximum dessus, quitte à craquer une grêle tour 1 si nécessaire. Et enfin dernier point, les lions blancs et le personnage, qui excellent bien sur les monstres, ça fait du multi PV, donc attention, pour une liste comme la nôtre, on a vu qu'il y avait malheureusement pour nous plusieurs unités de lions blancs dans ce tournoi, et c'est vraiment une unité qu'on n'aime pas du tout avec notre liste. C'est une unité qui est très 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 méchante. Au niveau du déploiement, alors de gauche à droite, donc à noter qu'on a déployé assez coup pour coup, et d'un coup on s'est dit qu'on pouvait commencer pour mettre un peu plus de pression, quand on a vu comment ils séparaient leurs unités, on s'est dit que sur le flanc gauche, on pourrait mettre de la pression, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc de gauche à droite, ils ont déployé un phénix de feu, une unité de 10 archers, le grand aigle, la cavalerie de Boyer avec le personnage, l'unité de lion blanc avec le commandant, l'unité de garde avec la GB et le magicien, l'unité de sœur qui se trouve derrière la maison et qui a pour vocation de rentrer, et à côté vous voyez la grosse brique de sanguie avec les volants derrière, nous de gauche à droite, on déploie face à ça, une unité de danseurs de guerre, une unité de 10 archers avec un can, le cadail, l'unité de 20 gobelins avec arc, le beltorus, une deuxième unité de gobelins avec arc, des danseurs, les gardes avec la GB, les deux hommes arbres de Samo, et enfin sur la droite derrière la maison, des archers qui pourront aller rapidement prendre leur petite maison, à noter que sur le côté droite, il reste encore chez eux le canon, les 5 chiens, et l'unité de cavalier cotée aux elfes, qui est aussi une scoring unit, donc on s'est assez vite rendu compte que sur le côté droite, on voulait jouer un tout petit peu la tempo, on pensait que ça allait avancer un peu moins vite, ça nous permettait de faire du tir et que les hommes arbres bloquaient quand même beaucoup de choses, donc c'est quelque chose qui nous plaisait assez, et pendant ce temps sur le côté gauche, on pouvait mettre beaucoup de pression, avec notamment le volant et le cadail, on s'est dit que c'était vraiment un côté qui nous plaisait bien, donc on a du tir aussi pour affaiblir un tout petit peu, on s'est dit qu'en commençant, on pourrait tout de suite chaffer les broyeurs tour 1, pour leur faire faire une irrésistible, et pouvoir ranquiller derrière avec le beltorus, c'est un peu notre idée, forcer le piège pour tout de suite tomber cette unité là, et derrière on est quand même beaucoup plus libre, une fois que cette grosse unité est tombée, on peut se permettre de gérer tranquillement les autres unités qui sont quand même moins mobiles, et qui ont beaucoup moins d'impact, donc ça c'est un tout petit peu notre idée de bataille, qui a complètement conditionné notre déploiement, du coup on l'a fini tôt, et on a choisi de commencer la partie. Oui, à noter aussi peut-être préciser, on décide de garder ma petite cave de 5 en embuscade, pour être sûr qu'elle puisse venir aussi temporiser le côté droite, et puis pas qu'elle se fasse tuer bêtement au tir, ou autrement au tour 1. Tout à fait, donc notre tour 1, on décide de mettre en place ce qu'on a dit, donc marche forcée et avant-garde du canne, qui vient de chaffer les broyeurs, on avance le cadaï assez agressivement à côté de la forêt, ce qui lui permet de faire différentes charges, on met le beltorus un peu plus en arrière, ainsi que les waywatchers, on les place dans la forêt, l'idée c'est de pouvoir balancer une grêle de mort, tour 1 éventuellement, et tout de suite mettre énormément de pression, donc on aimait bien l'idée d'être à court portée, dans la forêt, ça mettait vraiment un coup de pression, on peut toujours fuir avec le cas échéant, donc c'est une situation qui nous plaît assez bien, sur la gauche, on place les danseurs de guerre pour couvrir les angles, on fait gaffe que le phénix ne puisse pas survoler, ou passer à côté, donc voilà la situation, derrière malheureusement, les gobelins sont un petit peu masqués pour l'instant, mais ça reste une scoring unit, qui est dans une zone intéressante, parce que vous voyez qu'il y a un objectif dans la forêt, et les archers de sa mort restent sur la gauche, pourront tirer sans trop de problèmes sur le phénix, dans le centre, on avance aussi agressivement, mais on laisse quand même de la place, donc pour l'instant on ne veut pas aller trop vite, on veut juste interdire aux sanguinaires de bouger n'importe comment, du coup les gardes infernaux font une petite marche forcée, les danseurs de guerre restent à côté, les gobelins dans le centre ont de bonnes options de tir, donc ne bougent pas du tout, et enfin sur la droite, il y a un homme arbre, l'homme arbre de caque, qui avance un peu plus fort, pour interdire les avancées possibles, et protéger la maison, donc on a 10 archers dans la maison, c'est un côté qui devrait bien leur plaire, parce qu'il peut vraiment faire tomber du monde au tir, l'idée c'est qu'avec l'homme arbre on puisse aussi rapidement tenter des charges ou du tir, et enfin l'homme arbre magicien va rester dans la forêt, pour bénéficier du plus 1 au lancement, au niveau de... tu as plus 1 à canalisation, merci Samo, c'est juste oui, donc tu as plus de lancement de base, et plus 1 à canalisation en forêt, ce qui nous permet de cana sur un 5, c'est quand même pas trop trop mal, donc au niveau de notre première phase, on commence avec le trône, donc le trône que tu passes safe, on met 2 dés tranquille, on passe le trône, on a une assez grosse phase, on se dit que passer le trône rapidement, ça met toujours pas mal de pression. Tout à fait. Suite à ça, tu te dis, on se dit d'ailleurs, maintenant que le trône est passé, le projo, tu peux peut-être nous le rappeler, mais il monte en force. Voilà, le projectile, qui est à 1 dés 6 ou 2 dés 6 force 4, depuis un infranchissable, ou depuis une colline, ou à 18 pouces du lanceur, passe à force 5, donc il devient très intéressant, que ce soit sur une cavalerie, ou simplement une unité un petit peu plus forte. Donc là, nous, on a pas mal de dés, on se dit qu'on met les 5 dés, on met un coup de pression sur le canon, on peut le faire tomber, clairement. C'est ça, le canon est à portée depuis un infranc, il y a l'occasion de balancer 2 dés 6 force 5 sur ce canon, clairement, en statistique, les 4 points de vie ne sont pas forcément faisables, mais ça l'affaiblit assez, pour qu'ils se retiennent de l'envoyer trop vite dans les hommes arbres ou autres. Dans le pire des cas, ça leur faisait craquer leur pâme, c'était de toute façon un coup qui me semblait bien jouer. Ça nous semblait assez bon, en plus on était sur le trône, donc je rappelle que le trône réduit aussi un tout petit peu la force des fiascos, il enlève un dés dessus, donc on envoie nos 5 dés, on fait un irrésistible, nos adversaires, à notre surprise, le laissent passer. En fait, la bonne blague, c'est Benji qui dit qu'il préfère le laisser passer, pour voir le général Warpé, enfin le seigneur Omar Warpé, ce qui nous fait bien rire, ce qui nous fait bien rire, mais on va tout de suite rire beaucoup moins, c'est qu'en plus on fait que 4 blessures, et un de petits PV, et derrière Samo Warpé son magicien, donc c'est vraiment pas de chance, je crois même que tu me laisses lancer le 4+, et je fais le 1, le 3. une phase 2D est tellement misérable, je crois que pour les blessures, je claque, je ne sais plus, je crois que je lance 7 ou 8D, je fais 3 ou 4, 1, le fiasco, je fais 1 et 2, alors pour le 4+, je me suis dit que tu aurais la main heureuse, et puis tu as fait 1, je crois. Donc voilà, c'est au moins clair, on n'a plus de magicien au tour 1, donc voilà, après quoi on peut se dire, est-ce que c'était vraiment la meilleure des idées, de forcer sort, pas forcément, mais on a toujours plus malin après, on a essayé de mettre de la pression, on a remarqué que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée, quand on a un seul magicien, que de trop forcer le lancement, là on n'a pas tellement de chance, mais bon voilà, on va essayer de redresser la partie, on a déjà donné pas mal de points, au niveau de ton tir par contre, ça se passe mieux, tu craques la grêle de mort dans les gardes maritimes, et tu fais 7 morts, et les Waywatchers qui accompagnent font 2 morts, donc c'est déjà un pack de 15, qui se retrouve à moins 9 petits bonhommes, ça fait plus de 6. À 6 plus personnages, donc déjà toutes leurs bulles, enfin bulles entre guillemets, doivent commencer à bouger, des personnages doivent rejoindre les sœurs, ça ralentit déjà leur côté droite, donc non, le tour 1 se passe pas si mal en dehors du warp, quoi. Effectivement. Tour 1 de nos adversaires, alors ils décident de charger avec les Crusher dans le can, le can, donc jusque là tout va bien, c'est prévu pour nous, ils décident de venir rediriger le cadail avec le grand aigle, ça on s'y attendait aussi un tout petit peu, par contre ce qu'on voit pas tellement venir, c'est qu'ils chargent avec les lions blancs, dans les Waywatchers, jusque là, ok, ça on était ok là dessus, parce qu'on a pu tirer notre grêle à court portée, donc on fait une fuite, par contre derrière c'est une charge à 11, sur le flanc du bel torus, et ça on l'avait pas du tout vu venir, moi je l'ai vraiment fait à la louche, à l'oeil, je me disais, oh là il y a large, il y a 12 et plus, même à 11, je ne les voyais pas trop tenter, et voilà que Benji donne les dés à Emilie, qui nous craque un joli petit 12, alias la chance du débutant, donc là on se dit, ça va bien, on va gentiment ranger le boss dans la mallette, en plus vous voyez que derrière il y a des irées, dans tous les sens, il y a moyen de coucher n'importe quoi, donc c'est juste l'heure pour nous, il y a une charge de lion blanc sur le flanc du bel torus, je rappelle que ça fait wound 2, c'est quand même, voilà, on n'est pas du tout du tout serein, je suis même pas en bulle de GB, c'est hyper hyper tendu, là quand la charge passe, on se regarde avec Samo, puis on se dit, ouais, ça commence à ne pas être drôle, parce qu'on a déjà perdu le N4, c'est à ce moment-là, quand on a cherché de l'eau, quand on commençait à transpirer, ouais, on a été gentiment chercher de l'eau, ça commençait à être très très tendu, les deux persos, comme vous pouvez s'y attendre, ils passent dans les sœurs, qui rentrent dans la maison, le phénix de feu va la jouer défensif, donc il revient un tout petit peu dans le centre, et côté droite, les sanguinaires avancent en marche forcée, pendant que les gargouilles viennent rediriger les gardes infernaux, pour éviter que je puisse le charger, et côté droite, il reste un petit peu en stand-by, avec le canon, les chiens, etc, vu que le marbre interdit de belles zones, je rappelle que le marbre au cac, ça envoie quand même du steak, t'as des 6 partout dans tes stats, grosso modo c'est ça ? 5 attaques forcées, c'est 5 ou 6, je sais plus, mais c'est bon quoi, c'est très bon, donc ça envoie vraiment du lourd, ça envoie du lourd. Au niveau de la phase de magie, ils ont 9D contre 6, ils nous lancent le sort 0 du feu, dans les danseurs qu'on dissipe, on n'a pas envie de les perdre trop vite, on se remarque qu'on perd déjà pas mal d'unités, et derrière, il nous passe une cage enflammée, sur les danseurs, il te fait 9 touches, heureusement par contre, les jets d'Emily sont un tout petit peu moins bons, quand il s'agit de blessés, et t'as que 3 morts, je crois que tu réussis quelques belles invues, donc heureusement, par contre derrière, ils vont mettre le tir dessus, et ils vont tuer les danseurs, donc t'as une unité déjà de danseurs, qui est hors course au tour 1. Exactement. A noter qu'au niveau du tir, tu rates ton invue avec le marbre de droite, tu vas perdre quelques points de vie, à cause du canon malheureusement, et au corps à corps, bonne nouvelle pour nous, tu perds un ou deux points de vie je crois, peut-être deux, ça fait deux avec le D3, D3 plus un, donc tu perds deux. Exactement. Donc au niveau du corps à corps, il va se passer la chose suivante, on réfléchit bien avec Samo, on se dit, il n'y a pas 36 000 choses à faire, donc je dois défier, de toute façon, il n'a pas de champion dans cette unité-là, donc ça c'était au moins une, c'est quelque chose sur lequel on s'est renseigné, avant de savoir si on fuyait ou pas sur cette charge, le fait qu'il n'ait pas de champion, on va lui mettre un peu plus de pression, parce que ça reste son général, moi je rappelle que j'ai la haine, j'envoie des grosses briques, lui c'est un héros, c'est pas non plus un seigneur, donc en un contrat, clairement je peux faire quelque chose. Du coup, il décide de refuser le défi, ce qu'il y a pour conséquence, qu'ils sont sensibles à la peur, et qu'ils perdent, ils réussissent, ils ont toujours leur effet de tenacité, mais ils perdent l'effet de la peur, donc ce qui est une bonne nouvelle pour nous, et du coup le test de peur, hors GB, à moins 1, sans commandement général, se rate, donc ils ont peur, et là du coup ça change quand même pas mal de choses pour nous, parce qu'ils vont toucher le beltorus sur du 5, ce qui change beaucoup de choses, heureusement pour nous, on tient, il me reste deux petits points de vie, derrière c'est à moi d'attaquer, je fais un joli petit massacre, on rappelle quand même que ça envoie du lourd, je craque tout, le souffle à total, on a tellement peur de crever, qu'on met tout ce qu'on peut, malheureusement il va rester quelques petits persos, il va réussir son test, d'indomptable à 7, donc le test de peur à 7 c'est raté, le test d'indomptable à 7 c'est réussi, et ça, ça nous met encore un coup de pression, parce qu'il nous reste plus des tonnes de PV, je ne sais pas combien exactement j'en ai perdu sur cette phase, on va le voir au tour d'après, il t'en reste avec 2, il t'en reste avec 2, oui, alors c'est peut-être déjà à ce tour que j'en perds 4 effectivement, on savait que le tour d'après tu prenais une seule blessure, nous en sauvegarder avec le Wounds 2 des lions blancs, ça peut être extrêmement tendu, et en plus là, la bonne nouvelle pour nous quand même, au moins ça, c'est qu'on a une contrecharge de gobelins sur le flanc, qui amène, rappelons-le toujours, ces charges flancs à plus 2 vu qu'il y a des rangs, et il y a quand même 3 rangs bannières, donc clairement ça peut faire tomber le cac, il faudra juste coucher le personnage, pour faire tomber le bodyguard ou le reste des lions blancs, ça devrait quand même assez bien se passer, je rappelle là quand même qu'avec le beltorus, une bonne chose au moins sur le fait que j'ai été chargé de flanc, même si là je n'ai pas très bien roulé là-dessus, c'est que vous voyez qu'il y a un front de 6 ou 7 figurines, elles prennent toute la touche de force 4 enflammée, qui relance pour blesser, vu que j'ai le ring of dissecation, donc c'est quand même quelque chose qui nous a permis aussi de faire du chiffre, il y a eu une piatoche furieux et pas mal de bonnes choses, donc c'est quand même, voilà, il envoie quand même du bois, heureusement que le test de peur a été raté, on va le dire comme ça, et tant mieux pour nos adversaires qui réussissent au moins l'indomptable. Voilà ce qui reste en fin de cac, 6 points de vie, il reste 2 ou 3 lions blancs et le général. Tour 2 de nos troupes, donc là on se sent assez tendu, vous voyez qu'en plus le problème c'est que ces crucheurs ont fait une toute petite irrésistible après la mort du khan, et du coup il n'irait pas assez pour que je puisse moi les impacter à mon tour avec mon irrésistible, donc du coup je charge avec mon kadai, je vais faire une irée, et je vais me retrouver impacté par les crucheurs, vu qu'on n'arrive pas à les rediriger, on fait une contrecharge avec les gobelins comme prévu dans le flanc des lions blancs, on rallie les waywatchers, et on reforme nos différentes unités d'archers ainsi que les danseurs de guerre sur le flanc gauche. Sur le flanc droite, on va faire une petite ruse qui va nous permettre de profiter de l'écran des gargouilles, c'est quelque chose que j'aime bien faire, contre Bouchaf avec une unité assez large, je vais en fait profiter de l'écran. Donc ce que je fais, c'est que je regarde pour être toujours de front contre l'unité de sanguinaire, et là la charge est impossible, parce qu'elle est obligée de me charger de front, et à moins qu'elle combine avec une charge de gargouille, qui sera quand même de la mi-voire longue distance, ce ne sera pas possible pour l'instant de me charger en l'état actuel des choses, donc je vais masser cet écrantage. On vient placer le marbre hors vue des sanguinières, par contre il a des portées de charge, et il peut déjà faire du tir à ce tour sur les sanguinaires, ce qui est quelque chose qui nous plaît assez, malgré le fait qu'on doit délaisser un tout petit peu le côté droit, et permettre aux chiens notamment d'avancer un peu plus, on se dit qu'on doit mettre de la pression avec le marbre, parce que les cacs se rapprochent, et le fait qu'ils soient placés là, ça peut permettre aussi des contrecharges éventuelles. Il faut peut-être rappeler qu'on est qu'au tour 2, et qu'on a déjà nos 2 ou 3 menaces principales, qui ne sont pas forcément bien engagées, on a des options à prendre, et on prend des décisions. Effectivement, on doit jouer un peu plus risqué, on a des points à aller chercher, et on se rend compte, même si là ça va un tout petit peu mieux avec la charge de Goblin, mais il faudra tenir à ce tour, je sais que j'aurai une ou deux invues à claquer, sinon ça va être quand même très très difficile à tenir. On passe directement à la phase de tir, donc bien sûr, il n'y a plus de magie pour nous. Donc phase de tir, alors, sur la gauche, on tue 3 petits archers, pour essayer de faire faire un test de panique, mais malheureusement pour nous, Émilie va réussir son test. Les embouches ne sont pas rentrées à ce tour, à noter que tu n'as pas réussi ton 3+, et au cours à corps, le Beltorus a une seule invue à 5 à réussir, et sinon c'est la mort. Là, on se regarde bien dans les yeux avec Saman, on se dit que ça va être très très tendu, et je réussis cet invue à 5, qui va être un gros tournant, au niveau de ce cas-là, parce que j'arrive à tuer le général lion blanc avec mon boss, et les hobgoblins vont faire un peu de chiffres aussi, ou bien même, je ne sais plus si on avait un défi ou pas, mais dans tous les cas, le boss va se retrouver opposé à mon général, et va tomber, et du coup, ça va être très très bon pour nous, on va faire fuir, ou tuer carrément cette unité-là, non, elle est carrément morte. Donc les lions blancs ne sont plus là. On l'a détruit complètement. On l'a détruit complètement, effectivement. Donc les lions blancs ne sont même plus là, à la fin de ce casque, et on passe directement autour d'eux de nos adversaires. Tout n'est pas résolu pour autant, parce qu'il y a une charge des Crusher, sur le flanc du Kadaï Destroyer, qui a fait une irrésistible. Ils viennent placer leur phénix de feu, devant nos danseurs de guerre, pour pouvoir faire aussi des charges, sur notre flanc de table. Vous voyez les gargouilles, qui chargent sur le flanc des hobgoblins, ce n'est pas une charge qui nous dérange, même si du coup, ça libère les sanguinaires, qui réussissent leur charge, dans les gardes infernaux. On verra comment ça se passe. On sait que les gardes, c'est assez solide. Ça reste des sanguinaires, mais on a quand même une contrecharge de marbre. On est en GB. Ça ne devrait quand même pas trop mal se passer. On est à porter aussi du GG, donc c'est une situation qui ne nous va pas trop mal. Par contre, vous voyez que sur le flanc de droite, ils en profitent pour marches forcées avec les chiens, et avancer la cave en direction de l'objectif, voire faire des contrecharges. Le canon, quant à lui, ne bouge toujours pas, pour pouvoir tirer à nouveau sur le marbre. Phase de magie, 8D contre 5, étant que le sort 0 qui rate, derrière, nous dissipons la cage enflammée, et c'est tout ce qu'il y a à dire au niveau de la magie. Au tir, le canon fait l'incident numéro 5, il ne tire pas à ce tour et perd un petit point de vie. Au tir, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Mon général, il se fait tirer dessus et perd un point de vie à cause des sœurs. Par contre, je réussis au moins une avule vulnérable, donc il me reste un petit PV. Ce n'est pas même les petits archers qui te font le PV ? C'est peut-être les petits archers, oui. On fait sourire avec ça, d'ailleurs. C'est peut-être fort possible, ils mettent tous leurs tirs pour me faire tomber. Donc, il ne me reste plus qu'un petit PV sur mon beltorus. Au corps à corps, le Kadai nous fait plaisir, il gagne de 2. Je roule extrêmement bien sur ce Kadai à ce tour. Je fais vraiment du kill. Lui ne me fait pas grand-chose et je gagne de 2. Donc, c'est bon, je me reforme. Ça, c'est une très bonne chose pour nous parce que le Kadai, là, est en très bonne situation. On a une contrecharge avec le B, le potentiel. Ça nous plaît assez. Les hobgoblins dans le centre réussissent leurs tests et se reforment contre les gargouilles. Et sanguinaire contre garde, ça se passe plutôt bien. On réussit, on gagne. Et ils perdent un petit sanguinaire supplémentaire. Donc là, on gagne aussi de 2 ce corps à corps-là. Ce qui est une très bonne nouvelle. À noter que le Kadai a fait quand même 6 points de vie sur les crushers. Il n'a pas 10 000 attaques non plus. C'est 7 attaques. Là-dessus, je fais 6 PV avec ça et les touches enflammées. C'est quand même très, très solide. Moi, en tout, j'ai perdu 3 PV sur le Kadai. Donc, il me reste encore de quoi faire. Et c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous expliquer. Donc, au niveau de leur tir aussi, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Ils nous ont tué quelques archers par-ci, par-là. On perd en tout 4 archers. Et c'est tout pour le tir. Donc, on va voir ce que ça donne en photo de fin de tour. genre, nos gobelins sont formés. On a une contrecharge potentielle du Bale. Le Kadai, pour l'instant, est bien. Donc, c'est une situation qui nous plaît. Et à notre tour 3, on va faire quelque chose d'assez dingue. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais on est persuadé. Nos adversaires sont très malins parce qu'ils nous encouragent dans cette décision que le Bale doit se jouer au CAC. Il faut envoyer des CAC. C'est un CAC pour lui. Il faut qu'on l'envoie. Malgré le fait qu'il ne reste qu'un PV, on oublie un peu le fait qu'il y a un personnage dans cette unité-là qui envoie quand même des briques. Et ça va nous coûter très cher parce qu'on envoie le Bale dans le flanc en se disant qu'on plie ce core-core-là. On met un petit coup de main au Kadai. Et après, c'est deux figues qui sont libres, qui prennent tout le fond de table et on plie la game. Grosso modo, voilà ce qu'on se dit à ce moment-là. Oui, il ne faut pas ignorer aussi la vraie bonne ambiance qu'il y avait autour de la table. C'est vrai qu'Emily ou Benji, ils étaient de bonne humeur, nous aussi. Il n'y avait pas vraiment forcément de réflexion non plus derrière cette charge. Effectivement, donc là, on s'est un peu enflammés. L'ambiance un peu fifou de la partie, voilà quoi. Qui va certainement nous coûter très cher. Par contre, on vient charger avec les danseurs de guerre contre le Fénix. Là, tu te dis que ce n'est pas trop une mauvaise charge pour toi, Sabo. Écoute, Fénix en du 5, 4 PV. Moi, je vais balancer quelque chose comme 16 ou 17 pins à force 4 perfos. Non, ce n'est pas une mauvaise charge. C'est la seule manière qu'on a de le ralentir pour ne pas qu'ils prennent tout ce qui est archer et hobgoblins. Je n'ai pas prétention de le tuer, mais peut-être de faire la bonne surprise. Ça peut prendre qu'il y ait un test. Nous, on veut faire tester, c'est surtout ça. Il n'y a plus de général. On doit ralentir absolument. On doit ralentir ce monstre. On doit ralentir un maximum la partie vu que toutes nos unités fortes sont engagées. On n'a rien pour protéger notre fond de table. Exactement. Les hobgoblins sont livrés à eux-mêmes contre les gargouilles, mais là, de face, ça va être une autre chose. Côté droite, on se fait plaisir. On envoie le marbre dans le dos des sanguinaires. C'est une situation qu'on affectionne beaucoup, le fait de pouvoir faire cette combinaison. Par contre, on doit venir rediriger les mollusques avec ta cave en embouche qui rentre à ce tour-là. Heureusement pour nous. Puis qui peut protéger un peu les archers dans la maison. Les archers qui restent dans la maison et qui pourront tirer sur la cave. C'est une situation qui nous plaît bien. Les waywatchers restent dans le centre. On a le personnage à l'intérieur. On aurait bien commencé à tirer sur la maison en 100 malus. Ça devient très intéressant pour sortir des sœurs du jeu parce que c'est quand même une unité qui nous fait peur et qui fait vraiment mal au tir. Et puis tous les persos sont là-bas. Donc à force de tirer sur l'unité, on pourra gentiment se tirer sur les personnages. Effectivement. Au niveau du tir, tu arrives à tuer 3 sœurs et tu tues 2 archers dans le pack de 6. Non, c'est moi qui les tue avec mes gobelins. Et on fait encore 2-3 petits mots à gauche, à droite. Mon unité de tir dans la maison, ce n'était vraiment pas sa partie. Je n'ai jamais aussi mal roulé pour une unité de tir. Celle qui est dans la maison a fait 1-2 petits PV sous les chiens. C'est ça de prix, ce n'est pas énorme. Mais bon, ce n'est pas trop... C'est ça de prix comme on dit. Mais on aurait espéré faire un peu mieux. Tu es à courte portée, donc tu fais quand même assez mal. Il y avait aussi les flèches des gars en ambouche. On pensait faire un tout petit peu plus de score là-dessus. Au niveau du corps à corps, alors sur la gauche, pas trop de suspense. On vous a déjà gâché un peu l'histoire. Le bel torus est tombé extrêmement facilement. Vu que mon adversaire tape avant moi, je n'ai même rien mis de spécial. Du coup, il m'a fumé gentiment mon petit PV. Et le fait que le bel tombe a mis un résultat négatif sur le cadail également. qui a un peu moins bien roulé qu'avant, mais qui tout seul, on pense, s'en serait sorti. Il aurait eu un test pas trop dur à réaliser. Pour être un peu plus précis, il a été très malin. Il a demandé un défi avec son personnage, que tu n'as pas pu refuser avec le bel torus. Comme c'était un défi, il a fait du carnage. Et les deux points de carnage qu'il fait, ont fait que ton cadail a testé. Ton cadail a dû tester. Du coup, il n'y a plus la bulle du général. Donc il teste à 8, moins le résultat. Donc il dépope, alors qu'il n'est pris qu'un petit PV là-dessus. C'est très, très dommage. Ce n'est pas une bonne décision de notre part. On s'est vraiment enflammés. Et puis c'est vrai que le fait aussi de ne plus pouvoir redonner de PV, on savait qu'il était condamné parce que nos 4 étaient morts. Donc l'autre option, on souhaitait être vraiment backped un maximum en essayant de sortir. C'est ce qu'on aurait dû faire, clairement. Mais là, on n'a pas joué très, très bien. Et on perd gros, gros là-dessus. On a mes deux gros monstres sont morts. Donc vous voyez que tout le fond de table et le côté gauche, il ne nous reste que du petit pack de gobelins, d'archers. On est absolument à poil. Nos dernières unités de cac sont sur la droite contre les sanguinaires. Ça se passe très bien. Là, on fait des pop du lourd. Mais ça va être compliqué. On voit qu'on perd beaucoup de monde. On a beaucoup de scoring. Mais on est qu'au tour 3. C'est ça le problème pour nous. On est qu'au tour 3. Et finalement, les MC20, il ne reste pas grand-chose. De ton armée non plus. Moi non plus. Et puis eux, par contre, ils ont quasiment tout. C'est ça. Donc pour l'instant, on est vraiment très, très mal engagés. Les gobelins, heureusement, s'imposent contre les gargouilles. Donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle pour nous. Tour 3 de nos adversaires. Donc malheureusement, comme on ne l'a pas expliqué au tour d'avant, mais tes danseurs de guerre n'ont pas réussi à passer le phénix. Ils ont gagné le combat. Le test de commandement est réussi par le phénix. J'avais pris la danse à la 3 d'un vue pour tanker un maximum. Je ne peux pas prendre la même danse deux fois de suite. Donc on sait que le prochain cas, il n'y a plus de danseurs. Voilà. Donc les danseurs, malheureusement, se font charger dans le flanc par les crushers à ce tour. Du moins, ce qu'il reste des crushers. Vous voyez donc tout le centre qui nous reste un petit peu à poil. Heureusement, eux n'ont pas grand-chose à opposer. Mais les crushers et phénix, une fois qu'ils seront désengagés, peuvent gentiment grappiller unité par unité. Et côté droite, ils viennent charger avec le char dans le dos de l'omarbre. Ce n'est pas forcément une charge qui nous fait extrêmement peur, dans le sens où l'omarbre amène du bon chiffre sur le sanguinaire, sur les sanguis. Pour l'instant, je suis indomptable. Donc on espère quitter encore un tout petit peu notre omarbre. Mais ça amène du résultat aussi pour nos adversaires. On pensait faire un peu mieux au tour d'avant. On n'a tué que 5 sanguinaires, plus 3 au test. Ça a quand même bien tenu. Nos adversaires font un joli test de com. Oui, et puis il a fait des très bonnes sauverines. Des bonnes sauverines, oui. Effectivement. Et les chiens qui viennent charger, bien sûr, dans notre cave légère, pour les prendre. En phase de magie, 7 dés contre 4. Ils nous lancent le sort 0, la boule de feu qu'on dissipe sur les waywatchers. Et le sort 5 qui va passer, tuer 5 waywatchers. Et au tir, ils vont tuer ton personnage. Donc c'est un pack qu'ils arrivent à prendre complètement. Mauvaise nouvelle pour nous. C'est un pack qu'on aimait bien. Qui commençait à faire mal dans ce match-là. Et surtout dans la maison. Malheureusement, ils arrivent à nous le coucher complètement en une seule phase. Exact. Voilà, au court accord. Sur la gauche, tes lanceurs de guerre, malheureusement, vont tomber. Et sur la droite, c'est là où on est surpris en mal. Et c'est très compliqué pour nous. Pour une fois, je n'aime pas parler des dés, mais il y a quand même... Mes homardes ont été maudits sur cette partie. Je ne sais pas pourquoi. En gros, il me reste 4 PV sur l'homard. Il me fait 4 PV. Ce n'est pas compliqué. En fait, tu prends tes 5 PV. Tu auras toutes tes invues. Toi, tu ne fais qu'un petit PV au char en retour. Si je ne me trompe pas, il me restait 4 PV au début du CAC. Entre les 12 d'impact et puis les attaques des sanguinaires, il me fait très exactement 4 blessures. Je dois sauver à, je crois, 6+, 5+, et je ne réussis aucune save. Donc voilà, le marbre tombe, ce qui nous enlève du résultat. Ce qui fait que je dois tester. Je suis à 9 relançable. Je me dis, bon, ce n'est pas trop grave. Et là, je craque mon 9 relançable. On vient de perdre les danseurs sur la gauche. Je vous rappelle que dans le centre, il nous reste grosso modo 2 packs d'archers, 2 packs de gobelins. C'est ça ? Et sur la droite, il nous reste mon pack de garde inferno avec l'AGB qui maintenant est en fuite. Heureusement pour nous, je craque un joli 12 sur la fuite et il nous faut un 8. Et derrière, on pourra se rallier autour d'après avec un 10 sans relance. Mais quand même, là, ça fait extrêmement mal parce que c'est un CAC. On se retrouvait désengagé, on était bien sur la durée. Clairement, je le gagnais. Et là, je me retrouve en fuite sur un 9 relance. C'est un peu le coup de grâce. Donc, tour 4, on va essayer de sauver ce qu'on peut. On vient placer un peu les archers en pseudo-chaff sur les Crusher et le Phoenix pour appâter. On reforme les gobelins en tout genre pour pouvoir faire du tir. Et sur le côté droite, je rallie mon unité avec la grande bannière, heureusement. Vous voyez ce qui reste des sanguis, c'est pas grand chose. Donc, si j'étais encore engagé, je l'ai tombé à ce tour. C'est ça qui est très dommage pour nous. Et on a oublié de vous dire, sur la droite, notre cavalier était en fuite contre les chiens. J'ai pas grand chose d'autre à vous expliquer au niveau du tir. Qu'est-ce qu'on fait ? On tue un cavalier de droite avec tes tirs de la maison. Et puis, voilà, les gobelins font un petit PV sur le Phoenix qui est très bon à prendre. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc, tour 4, nos adversaires. Il vient une combo de charge avec Phoenix et Crusher dans tes archers. Il vient de charger avec le char dans les gobelins dans le centre. Et sur le côté droite, la cavalerie se déplace mais reste toujours à portée de l'objectif. Pendant que les chiens ont fait sortir de table le petit cavalier léger qui restait. En phase de magie, à noter que le char, pardon, devait faire un 16 sur la charge. Donc, ce n'était pas non plus une charge super facile sur les gobelins. Mais ils le réussissent. En phase de magie, ils ont 8 dés contre 6. On dissipe la boule de feu. On laisse passer la cage qui nous tue 2 gobelins sur la gauche. Au corps à corps, les archers sont morts. Le Phoenix finirait à 9 et n'impacte juste pas les gobelins. Et les gobelins contre le char fuient également. Donc, voilà, on commence gentiment à Depop. Il ne nous reste plus des masses de choses. Tour 5 de notre alliance. On va tenter un barreau d'honneur. Il nous reste une bonne dizaine d'hommes gobelins. Après la cage enflammée, je décide de charger cage ou pas. C'est une opportunité à tenter. On calcule un peu le résultat sur le Phoenix. On n'est pas si mal. Ses charges flan, il y a de la bagnée, il y a des rangs. Ça peut clairement le faire. Bien sûr, je perds une bonne partie de mon pack sur la charge. Mais mine de rien, ça va faire tester le Phoenix. Si elle craque un minimum son piétinement, je peux prendre le Phoenix sur un malentendu. Et vu qu'on est mal engagé, c'est quelque chose qu'on doit tenter. Donc, de toute façon, on le tente. Les gobelins ratent leur alliement et continuent leur fuite. Les gardes infernaux, heureusement pour nous, réussissent leur charge dans les sanguinaires. C'est des points qu'on va pouvoir prendre et tenter d'aller au moins contester l'objectif au dernier tour. Il y a aussi les archers qui sortent de la maison et qui avancent en direction de la cavalerie pour pouvoir tirer à force 4 et aussi avancer vers l'objectif. Voilà, donc là, on a quand même une idée aussi, c'est de tenter l'objectif. Si vous voyez, côté gauche, il n'y a pas de scoring unit pour eux. Il reste le champion des crucheurs avec le personnage. Nous, on a deux unités de gobelins, bon, certes, qui sont très mal engagées, mais il n'y a pas de scoring du tout. Dans la maison, il n'y a pas de scoring. Les soeurs n'ont pas d'étendard. Et côté droite, il reste cette cave. Cette cave à qui, pour l'instant, on doit pouvoir opposer garde de la citadelle et archer. Donc, clairement, là, on se dit, l'objectif, ça peut être un moyen vraiment de sauver la game pour nous. Donc, on va vraiment jouer à fond le coup. Aussi, un petit point intéressant, c'est que les gardes maritimes sur lesquelles j'avais tiré en début de partie étaient plus que deux, je crois. Et ils n'ont pas pu se rallier à un moment donné pour venir chercher l'objectif, ce qui nous a bien aidé. Effectivement, oui, tu fais bien le préciser. On a réussi à les faire fuir et du coup, ils n'ont pas pu se rallier. Donc, ça, c'est quand même une assez bonne chose pour nous. Au niveau du corps à corps, j'arrive à vaincre les sanguinaires. Je fais une irrésistible pour me rapprocher de l'objectif. Donc, ça, c'est quand même pas mal de points qu'on arrive enfin à prendre. Heureusement, même si on aurait pu le faire un tour plus tôt, c'est quand même bon à prendre. Et pour l'instant, les gardes sont intactes. Il y a toujours la GB. Donc, ce n'est pas trop, trop grave. On donne quand même 100 points de GB sur le cac d'avant. Ce n'est pas non plus désastreux dans le sens où on a réussi à se rallier et prendre le cac derrière. Tour 5 de nos adversaires. A noter que le Phoenix avait un test à moins 1 à réussir. Test que Emilie a réussi. Dommage, on y croyait à fond. Donc, bien sûr, maintenant, les gobelins vont se faire marave un maximum. Tour 5 à eux. Il nous charge avec les archers dans les gobelins qui popent devant les crucheurs qui se reforment. Le canon se reforme. Et vous voyez qu'il reste 2 cavaliers après le tir. Ils font une marche en direction de l'autre objectif vu qu'ils voient bien que celui de droite, ça va être très compliqué. Sur celui de droite, voilà ce qui se passe. Donc, il ne reste plus grand monde. Ils reforment simplement les chiens pour tenter une charge. Autour 6, c'est peut-être faire tomber quelque chose. En phase de magie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à vous dire ? Ils ont 6 dés contre 4. Ils nous lancent un gros gros sort et tuent par contre que 3 archers. tu réussis ton test sur la droite. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Au niveau du tir, par contre, cette fois, ils te font fuir tes archers et tu fuis par-dessus la maison mais tu restes en table. Exactement. Voilà, puis mes gobelins vont tomber. Donc, il ne nous reste plus énormément de choses. Tour 6, j'ai une seule photo qui représente tout le tour 6. Alors, on va faire une petite feinte. C'est qu'on calcule un tout petit peu la cave comment elle peut bouger. On voit vite qu'elle ne pourra pas avancer, contourner ma GB et avancer. Donc, on utilise le Kinder Surprise, le tapis volant pour venir faire un tchaf avec ma GB devant les cavaliers et du coup, avancer avec nos deux unités de droite. Ah non, pardon, les archers sont en fuite. Donc, les archers de droite en fuite se sont ralliés. Ils ne pourront pas revenir sur l'objectif. Du coup, je vais uniquement avec les gardes à Citadelle. On a beaucoup de chance dans notre malchance. C'est que dans l'endroit où ils se rallient, ils se retrouvent pile derrière la maison et donc hors vue de toute boule de feu ou autre tir. Voilà, ce qui est une bonne chose pour nous. Par contre, on a aussi un petit peu de chance. C'est que dans le placement de leur cavalerie, ils n'ont pas été excellents parce qu'en reculant ou avançant au faux rapide ou ce qu'ils veulent, eh bien, ils n'arrivent pas à toucher l'objectif. Donc, ils sont un petit peu loin et du coup, l'objectif pour l'instant est bon pour nous à moins qu'ils nous tombent. Nous, on a aussi peut-être pour l'idée d'essayer de faire tomber avec un peu de tir cette unité-là. Mais on n'a plus grand-chose, grand-chose. Mes gobelins se rallient, mais vont se faire bien sûr charger au tour d'après. Donc, tour d'après, bien sûr, il nous charge. Ils veulent tenter le boule de feu qui rate. Ils ont une petite phase à 2 dés contre 1. Et avec les tirs des sœurs, eh bien, il va me tuer ma grande bannière. Grande bannière qui a quand même une 3 plus 5 d'un vu, mais je rate misérablement mes save. Ce qui couronne parfaitement la partie. Vous voyez qu'il ne nous reste vraiment plus grand-chose du tout en table, mais on sauve l'honneur sur l'objectif. Résultat des courses. Alors, ils nous prennent 2854 points, un total absolument énorme. Nous prenons de notre côté 1767 points. Ça fait une différence de plus de 1000 points. Par contre, nous prenons l'objectif, ce qui fait passer d'une défaite de 14-6 à un 9-11. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on limite bien la casse malgré un déroulement vraiment catastrophique de cette partie, surtout le début de partie. Oui, exactement. On commence la partie tour 1 en perdant un des pions principaux de notre stratégie. Après tour 3, on s'enflamme. On fait un petit peu les fifous, comme on l'a dit. Au final, on s'en sort très 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 bien. Il faut être honnête. Non, on n'a vraiment pas à se plaindre. Au niveau de l'analyse de match, déjà de notre point de vue, une gestion de l'objectif qui nous permet vraiment de sauver la situation. On ne le répétera jamais assez, mais l'objectif joue un rôle extrêmement important dans le 9e âge. Et je pense que Saman peut le dire, c'est aussi quelque chose qu'on a réfléchi dans notre liste en jouant quand même 5 unités avec des bannières. C'est quand même quelque chose de solide qui nous permet de jouer l'objot. Vous voyez que c'est long pour eux venir égrener tous ces petits packs. Donc on a de façon des unités qui pourront scorer. Disons qu'on a quelque chose qui fonctionne très très bien dans notre liste, qui est en pur passif. C'est que là, les adversaires, en règle générale, ne peuvent pas ignorer nos menaces monstres. Et tout le temps qu'ils vont mettre à tuer ces grosses cibles qui sont quand même relativement endurantes, ils ignorent complètement les gobelins et les archers qui, gentiment, à force d'avancer à 4 et 5, se rapprochent des pions d'objectif. D'une part, et d'autre part, égrenent avec le tir. Donc c'est pénible pour eux parce que soit ils ne gèrent pas et du coup, ils se prennent par tour suivant comment 60 flèches. Ou alors, ils commencent à les gérer mais ça veut dire que les monstres arrivent intacts au corps à corps. Donc clairement, c'est assez difficile à gérer pour les adversaires et c'est un dilemme qu'on aimait bien mettre en place. Comme on l'a dit, l'utilisation des petites unités avec bannières pour mettre la pression sur l'objectif, c'est quelque chose qu'on a bien fait dans cette partie. Les mauvais points, un début de match mal géré où on offre tout simplement trop de possibilités. Je ne pense pas que c'était indispensable d'offrir ces charges trop vite, de mettre autant de pression. Surtout qu'il y avait du tchaf aussi en table pour eux. On a le temps. Donc là, on s'est un peu précipité la manœuvre en voulant rapidement sortir les crucheurs du jeu et du coup, ça n'a pas du tout joué. Donc on a voulu être trop agressif alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Moi, je relativiserais peut-être un tout petit peu dans le sens où à mon avis, la stratégie n'était pas mauvaise. Maintenant, contrairement à ce qu'on fait peut-être d'habitude en ne laissant aucune chance à la malchance, on a permis des charges à 11, on a permis des charges sur ton général, on a permis un warp en lançant 5D, des choses que, en ce qui me concerne, je ne fais plus depuis le début du 9e âge et je crois que toi non plus. Effectivement. On a laissé un petit peu de place à la malmoule et puis on a été complètement malmoulé au début et ça a complètement bouffé notre stratégie qui aurait pu être bonne simplement en faisant un petit peu plus attention. Effectivement. Et avoir lancé, comme on l'a dit, le bel torus sur le plan des crushers ne servait à rien. Pour ma part, c'est vrai que je pense que c'est aussi le cas, j'ai complètement un mec qui s'appait qu'il y avait un personnage là-bas dedans, les filles qui étaient les mêmes, donc aucune idée qu'il y avait un perso là-bas dedans, je suis complètement oublié. Et c'est vrai que le coup après défi, c'est vrai, c'est plus si drôle, le mec envoie du lourd. Voilà. De toute façon, le mec était quasi perdu vu le tir qu'ils avaient, la magie, etc. On n'était pas hyper bien. Il me restait un petit point de vie. Dans tous les cas, c'était assez tendu. Mais clairement, là, il fallait faire la grosse marche forcée en fond de table. On vous montra dans d'autres parties ce qui est possible de faire dans ce genre de situation. Mais là, on n'était pas bien. On s'est un peu enflammé. C'était un peu le moment qui coud. Et du coup, je crois que ton introduction résume bien ce tour 3 dans le sens où on n'avait jamais joué la liste. Donc voilà, il y avait une très, très bonne ambiance autour de la table. Et c'est vrai qu'on n'était peut-être pas... Voilà, on n'était pas en train de jouer. Ce n'était pas non plus la partie du siècle. Donc il y a des détails qui nous ont échappés comme ce champion, enfin ce héros. Et puis voilà. Mais au final, ça reste une partie très sympathique. Tout à fait, tout à fait. Du côté de nos adversaires, ce qu'on en a pensé, un début de match bon qui profite des ouvertures. C'est osé de tenter des charges à 11 qui nous ouvrent à nous des portes derrière. Ma foi, ça leur a réussi. Donc bien joué à eux. Bien profité du fait que les tchafs ont été activés un poil trop tôt, notamment nos petits cannes sur la gauche. Du coup, c'est eux qui ont pu finalement dicter certaines charges. Et les mauvais points, les sanguinaires, on a vu que finalement les jouets de manière si offensive n'étaient pas forcément la meilleure idée parce qu'on te les garde à faire non à un contre un. Ce n'est pas si simple que ça. Ils ont assez vite fondu, bien aidés aussi par l'homar, mais mine de rien, c'était peut-être un peu chaud. Et une fin de game où il y a peut-être moyen de un peu mieux faire, on pense forcément à cette petite cavalerie de deux mecs qui peuvent, à mon avis, contester cet objectif en étant mieux réfléchi un peu plus tôt. Je pense qu'à leur tour 5, ils ratent le coche au niveau du mouvement. Et du coup, au tour 6, ils calculent et ils voient qu'ils ne peuvent plus atteindre l'objectif. Et c'est vrai que là, cette petite erreur dans le mouvement, le placement, lui coûte extrêmement cher parce que ça nous permet de prendre des trois points. Oui, voilà, moi, je me mets peut-être aussi un petit peu à leur place. Je me permets quand même de résumer qu'à notre tour 5, il me reste 7 archers. Il nous reste un tiers des gardes infernaux et deux pactes gobelins dont un en fuite. Moi, dans un sens, je pense qu'ils étaient quasiment convaincus de table rasée, ce qui peut peut-être expliquer qu'ils aient un petit peu ignorer l'objectif. Mais c'est clair que c'est ça qui met à mal leur première partie. Effectivement. Donc, on conclut là-dessus cette partie pas extrêmement bien jouée de notre part, même si, enfin, pas bien commencé, je dirais, au niveau stratégie, on a pris 2-3 risques qui n'étaient pas forcément indispensables. Par contre, dans le reste de la partie, je pense qu'on a plutôt bien sauvé les meubles. On réussit à sauver un score pas trop mauvais. C'est une première partie. On sait qu'il y a encore 4 games derrière. On a joué une des bonnes teams quand même du tournoi, je pense. Donc, derrière, il y a moyen de faire du score. On sait qu'on sera attendus au tournant. Pour cette deuxième partie, on va essayer de jouer un peu plus patient, prendre un tout petit peu moins de risques, être un peu plus sur la stat et sur le côté safe qu'on aime bien dans ce 9e âge et qui nous permettrait normalement de nous imposer plus facilement sur certaines parties où notamment on a des bons match-up à aller chercher avec nos gros monstres. Exact. Lucas, attendons une question. Oui ? Est-ce que tu as quelque chose encore ajouté sur la partie ? Je ne sais pas si tu as encore quelque chose sur le ressenti un petit peu ? Non, écoute, comme je l'ai dit, moi, je le dirai pour chaque partie, mais c'est vrai que c'était, en ce qui me concerne, extrêmement rafraîchissant de jouer avec zéro prise de tête, deux adversaires extrêmement sympathiques, malgré les coups de malchance, le mauvais jeu qu'on a pu faire au début, on a réussi à garder une bonne entente entre nous aussi. Donc, vraiment une partie agréable, un rebondissement à la fin, très bonne partie en ce qui me concerne au niveau de l'ambiance et au niveau de la stratégie ou des dés un petit peu déçus, mais c'est que la première des cinq parties du tournoi. Effectivement, et comme tu dis, on peut passer le bonjour au passage à Émilie et Benji. Émilie, c'était sa première partie de tournoi, donc félicitations à elle, ça en est bien tiré, avec des jets de dés bien sentis au bon moment. Donc, félicitations à elle, je pense, je crois qu'elle a pris aussi pas mal plaisir dans cette partie. C'est vrai que c'était cool aussi de l'avoir découvrir un tout petit peu ce côté des fois stratégique et tendu de certaines décisions d'une partie de neuvième âge, autant agréable soit-elle, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qu'on aime bien, cette tension qui a des fois autour de la table. Je crois qu'elle a particulièrement apprécié le fait de pouvoir tenter Matt Cédé sur sa première partie. Et au passage, je t'ai vu affublé d'un nouveau surnom, à savoir Crack Cédé pour le mec qui n'est pas capable de lancer des jets. Oui, c'est ça, je crois que j'ai aliné 6 ou 7-1 autour d'eux à suivre. Forcément, c'est des choses qui n'aident pas. Voilà, on va vous laisser là pour cette première partie. Merci d'avoir suivi ce rapport de bataille. On vous dit à très vite pour la suite. On était opposés à nos très chers collègues, les QRistes de père en fils Rémi et Mad. À très vite sur la chaîne pour la suite. À bientôt, merci beaucoup. Les QRistes de père en fils. Ah, j'étais obligé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada